Jean-Luc Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire général des JDC Garden Trends et nous sommes cette année fin mars 2023 à Marseille, nous sommes le 30 mars précisément, à la fin du salon. Quel bilan tirez-vous de ces trois jours d'exposition ? Un bilan excellent, rassurant, puisque effectivement avec les mouvements sociaux nous pouvions craindre un impact sur cet événement, il n'en est rien. Il n'en est rien en ce qui concerne le nombre des exposants et la présence des exposants, mais le vrai sujet était sur la présence des visiteurs, donc acheteurs du retail et les chiffres et en même temps aussi la présence des délégations sur site sont très rassurantes puisqu'on ne peut compter que quelques défections à la finale sur cet événement. C'est vrai que cette année vous avez joué de malchance avec les grèves nationales qui ont été annoncées mardi 28, notamment des grèves de trains, mais finalement dès le premier jour vous avez fait le plein si je puis dire puisque vous étiez pratiquement au même nombre de visiteurs que l'année dernière. Exactement au même nombre de visiteurs, peut-être avec une présence moindre sur l'après-midi en fait, puisqu'on a eu quelques impacts sur l'heure d'arrivée de nos visiteurs, mais ils étaient bien présents. Il est vrai aussi que nous avions dès le vendredi en fait, puisque l'annonce de la grève a été faite le jeudi précédent, le vendredi nous avons mis en place un message auprès de nos acheteurs que nous hébergeons en fait de leur proposer en fait de venir le jour précédent, c'est-à-dire donc le lundi, et donc de les accompagner dans leur présence dans la nuit du lundi au mardi, ce qui a fait qu'un nombre significatif de personnes qui étaient impactées par par les mouvements sociaux le mardi, ont pu être présents dès le lundi et donc dès le mardi à l'ouverture sur le salon. Donc ça c'était un investissement important, mais un investissement qui était rentable puisque en fait les acheteurs étaient présents. Donc quelles sont à ce jour les réactions que vous avez pu recueillir de la part des exposants ? Je crois que dans l'ensemble et globalement, tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait globalement, alors après bien entendu il y a toujours quelques particularités bien sûr, mais globalement en fait ce qui ressort ce sont donc la présence des acheteurs et peut-être quelque chose de particulier, une écoute et un temps d'échange plus important en fait. Finalement le fait d'avoir réussi à être présent, avoir surmonté toutes ces difficultés, peut-être a fait qu'il y a une proximité encore plus forte de partage, d'avoir réussi ensemble à surmonter des mouvements sociaux. On est là et prenons le temps d'échanger, donc un temps d'échange encore plus qualitatif pour les exposants et les visiteurs. Alors finalement, est-ce que ça ne veut pas dire que le jardin reste une valeur forte, une valeur sûre au niveau du retail ? Alors je pense que ça reste une valeur forte et sûre, oui. Il y a toujours, dans les arbitrages que vont probablement être amenés à faire les consommateurs, le jardin va rester un des bénéficiaires, on va dire, ou en tout cas une des choses dernière qu'on va arbitrer. Malgré l'inflation ? Malgré l'inflation, très probablement en fait, puisqu'il y a toujours aussi une offre qui permet de répondre à cette inflation. Donc, et encore, là on a pu noter, je note en tout cas une prémiumisation de l'offre, en fait, c'est assez marquant chez les exposants. On gagne en qualité. On gagne en qualité, en tout cas, ou positionnement, en fait, on va dire, qualité et positionnement, valeur perçue, en fait, des produits qui sont proposés. Donc, on a cette chance sur les GDC d'avoir, avec 389 exposants, d'avoir la diversité de l'offre qu'il peut y avoir pour le retail, et donc pouvoir répondre à l'ensemble des consommateurs, à l'ensemble des besoins des consommateurs. Donc, oui, finalement, le jardin montre encore sa résilience. Il l'a démontré, plutôt par opportunisme, on va dire, ça a été une opportunité pendant la crise du Covid, mais il continue à montrer sa résilience. Après, par rapport aussi à l'événement en tant que tel, moi, ce que je note, en fait, c'est que le fait que nos améliorités à l'heure, et vraiment, je les remercie, et fait l'effort de surmonter toutes les difficultés pour être présent, je pense, pour moi, ce sont deux signaux forts, un signal d'attachement à l'événement, et donc, parce que cet événement, ils y sont familiers, et je pense qu'ils l'aiment, en fait. Et le deuxième sujet, en fait, c'est l'utilité de cet événement pour eux, parce qu'on peut l'aimer, mais ne pas avoir une utilité. Là, en fait, le fait d'avoir fait le déplacement et d'être avec les exposants, c'est la preuve que l'événement a sa pertinence fin mars. Et d'ailleurs, à ce titre, vous avez beaucoup d'exposants et de visiteurs étrangers cette année. Nous avons beaucoup d'exposants et de visiteurs étrangers, effectivement. Donc, le développement international de l'événement continue. C'est un effort permanent de pouvoir proposer aux retailers français et européens une offre européenne, en fait. Alors, quelles sont les tendances que vous voyez émerger sur cette édition 2023 des GDC ? Alors, moi, il y a une... Alors, on va dire que c'est le sujet qu'on peut nommer bateau, en fait, de l'éco-responsabilité du consommateur ou du producteur. Oui. Il y a un sujet qui émerge, c'est l'eau. C'est assez évident, en tout cas, des solutions par rapport à l'eau. Solution pour les pots, solution pour l'irrigation, solution pour aussi mieux cultiver, y compris même jusqu'à la mot culture, en fait. L'approche, l'angle d'attaque par rapport aux produits, l'eau est un thème commun. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que toutes les valeurs qui sont véhiculées par le jardin, par le jardinage, répondent en écho à des questionnements de la société ? Vous citez à l'instant la problématique de l'eau. Aujourd'hui, nous savons que le président Macron doit s'exprimer sur ce sujet. Alors, il aurait pu venir ici. Pourquoi pas ? Parce qu'il est de Marseille. Oui, il aime Marseille. Il aime particulièrement une équipe qui est juste locataire, juste à côté de nous, à côté du Vélodrome. Oui, les thèmes du jardin répondent aux thèmes sociétaux, et même, y compris les sujets de consommateurs, en fait. Si on prend le thème de l'autoproduction, c'est une manière aussi de répondre aux problématiques d'inflation et aux problématiques de l'offre, en fait. D'avoir un potager. D'avoir un potager, exactement, et d'être autosuffisant. Et là, pareil, il y a une diversité d'offres importante. Et puis, l'autre sujet aussi, c'est l'aspect de la loi qui va obliger les consommateurs à partir de 2024 à être compostés, en fait. Et là aussi, une belle présence d'offres, même si ça reste encore, je trouve, un peu discret, mais en tout cas, elle est présente. Parce que c'est demain, en fait, en 2024, il faudra avoir les solutions en habitat individuel, en maison, en appartement, pour pouvoir composter, en fait. Alors, 2022, lorsqu'on analyse les résultats, semble un petit peu marquer le pas par rapport aux résultats de 2020-2021, qui étaient des années un peu particulières de confinement, de Covid. Néanmoins, tous les exposants, tous les fabricants s'accordent à dire qu'on est, en 2022, malgré tout, en croissance par rapport à 2019, qui était la même référence. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, les chiffres disent ça. De manière évidente, en fait, l'ensemble des segments de l'univers du jardin sont en progression par 2019. Donc, en fait, il faut juste se rappeler, en fait, qu'on revient peut-être à un rythme standard, en fait. En fait, habituellement, le jardin, il progresse de 2 à 5 points. Bon, voilà, effectivement, les années 21, enfin, 20 et 21 ont été exceptionnelles. Or normes. Or normes, enfin, plus 20, 25, plus 30. Bien entendu, tout un chacun aurait bien voulu que ce rythme-là exceptionnel continue. La réalité fait qu'on revient sur des bases historiques, en fait, entre 2 et 5, ce qui est déjà un bon point. Beaucoup de secteurs de marché ailleurs aimeraient avoir ces taux de croissance. Donc, le jardin reste un incontournable. Oui, donc, encore une fois, pareil, une résilience en termes économiques, là. Alors, traditionnellement, vous avez coutume, à la fin du salon, de pré-vendre les réservations de stands pour l'année prochaine. Est-ce que vos carnets de commandes sont d'ores et déjà pleins ? Alors, je n'ai pas encore de retour, parce qu'on commence là. Donc, effectivement, l'accueil est plutôt bon. Parce qu'on a même des gens qui nous demandent de passer, pour être certains de pouvoir reconduire essentiellement à leur emplacement, effectivement. Voilà, c'est surtout l'avantage de conserver son emplacement. Exactement. Ce qui est très appréciable lorsqu'on charge des points de repère pour s'acqueler dans le salon d'une et sur l'autre. Alors, oui, et pour autant, j'ai eu des réflexions, en fait, de personnes qui me disent que c'est aussi bien de pouvoir changer. Non, parce que c'est l'explication de visiteur, en fait, puisqu'en fait, c'est une routine, en fait. Il faut faire très attention, et entre autres, pour un seul, comme pour tout, pour un producteur, etc., à ne pas tomber dans la routine. Donc, il va falloir qu'on essaye d'imaginer des choses qui vont permettre de surprendre en cours de parcours, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette routine qui est mortifère, en fait. Alors, justement, à propos de surprises, quels sont vos projets pour la prochaine édition ? Est-ce que vous avez déjà des infos à nous donner en primeur ? Non, je n'ai malheureusement pas d'infos. Pourquoi ? Parce qu'on a quelques idées, mais il faut aussi que l'on fasse le bilan de cette édition. Ce qui est certain, en fait, c'est que ce sera la 20e édition. Donc, effectivement, il y aura quelque chose autour des 20 ans. Enfin, pas de 20 ans, mais de la 20e édition. Voilà, il y aura quelque chose à faire. Donc, là, ici, on y travaille. Jean-Luc Garnier, merci pour toutes ces précisions. On vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très bientôt.